Musique Musique Il y a notre chef traiteur du groupe Village Fanny qui nous fait certaines barquettes scellées sous atmosphère mais on travaille aussi avec des traiteurs locaux donc de la région qui nous font ces plats typiques de la région qui viennent nous livrer et on change on va dire toutes les deux semaines un petit peu de plats et la machine est composée de 36 casiers cette machine donc et à 6 plats différents Musique Alors on est au Vernia de base on est né à Beaumont à côté de Clermont-Ferrand et puis on est tombé amoureux du Cantal à la première acquisition que nous avons fait à Salaire donc notre premier établissement hôtelier et puis par la suite d'opportunités en opportunités on a investi dans la région On a une très belle région et on essaye de la mettre en valeur ne serait-ce que par le changement de nom de nos hôtels par exemple à Murat enfin même ici qui s'appelait anciennement le Grand Hôtel de la Poste qu'on a rappelé les portes du Cantal l'hôtel à Murat qui s'appelle les messageries qu'on a rappelé l'hostellerie du Cantal pareil pour le Bon Accueil à Paul Mignac qu'on a rappelé le Val du Cantal et le Castel Tinet à Tiezac qu'on a rappelé le Castel du Cantal et puis on n'a pas changé le nom de l'Hôtel du Garabi puisqu'il est sous le viaduc du Garabi on pensait que c'était quand même important de garder ce nom ça fait 6 établissements dans le Cantal alors H24 c'est un nouveau concept qu'on a créé par un pur besoin qu'on a ressenti au niveau de notre clientèle c'est le pouvoir manger à toute heure donc qu'est-ce que c'est H24 ? c'est des espaces de restauration en libre-service 24h sur 24 ouverts 7 jours sur 7 et avec des casiers gourmands frigorifiques et le client est autonome à pouvoir se servir dans nos casiers commander tout seul, se servir et se faire réchauffer tout seul grâce à notre système de réchauffage et puis débarrasser sa table également dans les bacs de trempage réfrigérés aussi et c'est éco-citoyen dans le sens où il y a un petit kit de nettoyage pour nettoyer sa petite table pour le prochain On est en train d'ouvrir notre quatrième H24 par du terroir à Garabi dans l'hôtel de Garabi donc pour l'instant principalement dans nos établissements hôteliers pour que le client puisse manger à toute heure quand il le souhaite puisqu'on fait face aussi au problème on va dire touristique par exemple de culture exemple les espagnols qui ne mangent pas à des heures comme nous français ou les néerlandais qui aussi mangent plus tôt Alors il y a de tout il y a de tout on a des commerciaux qui passent effectivement par des entreprises et puis il y a des familles quand c'est saisonnier l'été il y a des familles qui viennent découvrir notre région donc on est très heureux d'accueillir et puis il faut répondre aux besoins de chacun également donc les soirées étapes de nos commerciaux qui viennent aussi pour manger le soir donc c'est important d'avoir répondu aussi à ce problème là vous savez bien qu'un client qui ne peut pas manger le soir et bien généralement il fait 20 ou 30 kilomètres de plus pour pouvoir se restaurer ailleurs et donc il dormira ailleurs et donc il ne reste pas dans la région donc on a vraiment fait ce concept aussi pour développer l'attractivité du territoire puisqu'on veut absolument qu'il reste sur place pour pouvoir après visiter notre région on a une très belle région on veut rendre visite également aux autres commerces voilà c'est très important pour nous de se positionner là-dessus Alors ce qui a été novateur dans ce concept c'est qu'on peut manger sur place dans un endroit chaud 24hz24 mais également en portée donc certains locaux bon pas très peu bien sûr mais je veux dire certains locaux viennent prendre leur barquette et le manger à la maison c'est l'avantage aussi on a quand même des prix très abordables entre 9 et 14 euros le plat voilà donc avec des plats atypiques comme je l'ai dit tout à l'heure truffa, dalugo on peut même faire une raclette avec de la tombe bio du fromage et d'en face notre viande et aussi de la région tout est fait on va dire dans les règles de l'art de la cuisine traditionnelle et locale et locale surtout locale avec des produits bio aussi alors attention on n'est pas restaurant on tient bien à le dire on est une alternative à la restauration traditionnelle c'est-à-dire que quand nos restaurants sont fermés nous on est là donc c'est un service qu'on propose en plus à n'importe quelle heure voilà on ne veut pas être restaurant c'est pas le but de toute façon le personnel manque terriblement c'est un métier qui n'attire plus encore moins dans nos villages et donc voilà c'est très important pour nous d'avoir ce service-là en tant qu'hôtelier pour garder le client effectivement